Bonjour tout le monde, c'est Andréanne Morel de Morellégance. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo sur la base du Zostovot. Donc le Zostovot, c'est quoi? C'est une technique de fleurs peintes à la main. Donc pour ce faire, j'utilise les pinceaux Reddy Nail. Donc c'est un pinceau conçu pour le nail art et c'est des pinceaux vraiment parfaits pour le Zostovot et pour créer vraiment des belles fleurs, des belles pétales facilement. Donc je vous l'ai présenté vite vite. J'ai le Art Round qui est un pinceau vraiment beaucoup plus large. Le Round 2 qui est similaire mais beaucoup plus effilé. Et on a le Round 1 que ça c'est vraiment pour les plus petits détails. Donc c'est avec ces trois pinceaux-là que je vais créer ma fleur Zostovot. Donc je vais vous expliquer c'est quoi le Zostovot. Donc c'est une fleur peinte à la main dans les mêmes tonalités mais avec des couleurs en dégradé. Donc c'est comme un peu du ton sur ton mais je suis venue vraiment jouer du foncé jusqu'à mon plus pâle. Donc pour ce faire, moi j'ai utilisé du gel peinte. Pourquoi j'ai utilisé le gel peinte? Parce que je trouve pour celles qui débutent, c'est beaucoup plus facile pour faire le dégradé dans mes pétales. Parce que dans le fond le gel peinte ne catalyse pas, donc ne sèche pas tant qu'il n'est pas catalysé sous une lampe UV LED. Tandis qu'en acrylique, c'est faisable aussi en acrylique, ça se fait très bien même. La seule différence, c'est que la peinture sèche plus vite. Donc il faut juste un petit peu plus de rapidité si on veut le faire en acrylique, mais c'est possible aussi. Pour créer une fleur Zostevo, je travaille avec la même couleur sur des tons différents. Donc ici, j'ai mon médium qui est un mauve que je suis venue foncir avec un noir et pâlir avec un blanc. Donc je vais jouer avec ces quatre tons-là. Il y a le blanc ici, je ne sais pas si vous voyez. Oui, on le voit très bien. Et ici, c'est les étapes qu'on va faire durant la vidéo. Donc je trouvais que le mettre en image pour comprendre c'est quoi les étapes étaient beaucoup plus faciles. Donc c'est cette petite fleur-ci qu'on va effectuer. Donc première étape. Comme vous voyez ici, je fais mon bulbe de fleurs. Pour ces étapes-là, je prends le All Round. Donc c'est le pinceau plus gros. Donc je vais chercher ma couleur foncée, en fine couche, et je crée mon bulbe. Donc je viens vraiment peser sur mon pinceau. Je peux aller en rechercher. Puis qu'est-ce qui est important lorsqu'on crée des pétales, des fleurs? C'est important de... Pas besoin que ce soit précis. Une fleur, elle est parfaite dans son imperfection. Donc il n'y a aucune fleur de découpée au carré. Donc c'est important de faire la même chose lorsqu'on la peint pour la rendre plus réelle. Deuxième étape. Je prends le même pinceau, mais je vais venir faire un petit dégradé avec ma couleur médium. Et là, je n'ai pas encore catalysé. C'est par la suite après que j'allais catalyser. Donc juste pour me faire un petit dégradé dans mon bulbe. C'est très subtil, mais on le voit. Et voilà. Donc après cette étape-là, je vais catalyser 30 secondes. Donc bien, regardez, dans le fond, selon votre gel peint, c'est indiqué combien de temps sous la lampe UV LED. Donc c'est important de vérifier. Moi, c'est 30 secondes. Donc là, pour cette étape-là, j'ai terminé avec le R round. Je vais passer au round 2. Donc c'est le même pinceau, mais beaucoup plus affilé. Et là, comment je vais le travailler pour faire des belles pétales? Comme qu'on voit ici, c'est que je vais venir peser. Le voyez-vous? Mon bout, il est carré. Donc c'est la même chose. Quand j'ai allé chercher mon gel peint, vous allez le voir tantôt, et on applique, on applique, il faut que la base soit écarrée, on glisse, puis on fait des virgules. Donc, vous le voyez ici, c'est les pétales qu'on va réaliser avec la couleur médium. Donc j'allais tout de suite le chercher, ma couleur médium. Vous voyez, c'est vraiment le bout, il est carré. OK, je vais rechercher ma petite fleur. Et voilà. Donc j'ai mon médium. Et on commence à faire nos pétales. Donc, je crée mes petites virgules. Oups, j'ai un petit poil. Bon, OK. Je vais en faire une autre ici. Et je vais même venir en faire dans la base. Comme ça. Et voilà, elle commence à prendre forme. Voyez-vous? Je fais mes pétales. Donc là, c'est quand même assez foncé, ce que j'ai réalisé. On va venir faire un dégradé. Donc ça, ça veut dire que je ne catalyse pas tout de suite. J'ai allé chercher ma couleur plus pâle. Donc, le petit lilas ici. J'ai juste essuyé mon pinceau. J'utilise le même pinceau pour mon dégradé. Le round two. Donc, je vais chercher ma couleur plus pâle. Que je vais venir vers l'extérieur. Une autre pétale. Et ça commence à prendre forme. Mon autre pétale ici. C'est juste magnifique le dégradé que ça donne. Donc, voyez-vous? Et voilà. Et là, on a fait ces deux étapes ici avec le pinceau round two. Je vais maintenant prendre le round one. que je vais venir faire mon petit dégradé avec le blanc. Donc, je ne catalyse pas encore. Et je vais sur l'extérieur de la pétale. Comme ça. Donc, le dégradé, vraiment, il se fait tout seul. Avec l'acrylique, il faudrait juste être un petit peu plus rapide lorsqu'on le fait. J'ai encore cherché mon blanc. Et voilà. Et là, je pourrais même venir faire des petites pétales derrière. Ce qui n'est pas obligatoire, mais je vais le faire. Tu sais, comme là, elle serait belle. Je pourrais juste rajouter des petites feuilles. Là, j'ai juste rajouté des petites pétales derrière. Avec mon plus pâle. Et voilà. Comme ça. Voyez-vous, j'y donne de la dimension. Et voilà. Et là, j'allais créer mes feuilles. Comment créer mes feuilles? Je vais essuyer mon pinceau round one. Donc, le même pinceau. Le petit pinceau à détail. C'est avec ce pinceau-là que je vais aller créer mes petites feuilles. Donc, pour ce faire, je vais chercher mon verre. Et voilà. Je commence petit. Et voilà. Je pèse plus fort. Tout simplement. Je peux repasser. Et voilà. J'allais faire une autre petite feuille. Je pèse. Je relâche. Je commence au bout. Je pèse. Je relâche. Et voilà. On a notre feuille. J'en vais faire d'autres dans le bas. Même chose. Le bout, on pèse. Je fais une petite wave. Et je relâche. Encore une dernière fois. Le bout, je pèse. Et je relâche. Et voilà. Je vais aller catalyser sous la lampe 30 secondes. Puis, après ça, vous pouvez décorer votre ronde. Soit avec du spray de gel. On pourrait mettre des poutes paillettes au travers. Avant le top coat. Donc, j'attends quelques secondes. Donc, c'est une technique, quand même, que tout le monde peut réaliser. Je ne sais pas si vous voyez les petites fleurs ici. C'est vraiment des coups de pinceau. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est juste des coups de pinceau. qu'on pèse. Comme, tu sais, pour me faire le blanc, j'ai pris le plus gros, dans le fond. Le ronde. Puis, en pesant et en relâchant, ça crée des pétales. Donc, c'est vraiment, là, des pinceaux parfaits pour créer des fleurs. Moi, je les adore. C'est vraiment juste des petits coups de pinceau. Rien de bien détaillé. Ce qui est vraiment très simple à réaliser. Donc, un coup que c'est catalysé, j'ai juste à mettre mon top coat. Donc, c'est ce qui fait ma vidéo sur la fleur Zostevo. Donc, et voilà. Donc, bonne création, les filles. Puis, gênez-vous pas à nous partager vos créations en retour. J'aime bien voir les filles qui se sont pratiquées. C'est vraiment le fun de voir que vous essayez vraiment du nail art. Si ça peut vous aider, ça me fait énormément plaisir. Et j'aimerais vraiment beaucoup voir vos créations en retour. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et à la prochaine!